C'est l'objectif, c'est un choix assez prioritaire parce qu'on sait que c'est un frein en général que connaît la monnaie locale quand elle veut convaincre un commerçant. Le commerçant a peur parce qu'il ne sait pas comment utiliser forcément sa monnaie locale. Là, pouvoir dire au commerçant « mais attendez, vous pourrez payer vos droits de terrasse, vos droits d'enseigne, tous les droits de place que le commerçant doit payer à la ville, vous pourrez les payer en monnaie locale ». Aujourd'hui, on est vraiment sur une première étape qui est de permettre l'utilisation de la monnaie locale par la ville. Derrière, on peut engager des politiques publiques, que ce soit sur l'aide sociale, que ce soit l'aide aux associations, qui peut se faire en monnaie locale et qui peut permettre d'engager un petit plus, un soutien supplémentaire via la monnaie locale.